Yoho Udi Banja, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve enfin, oui je peux le dire enfin, pour la suite donc de la vidéo FAQ Donc en tout début d'année je t'ai fait une vidéo FAQ et en fait je t'ai dit que s'il y avait d'autres questions Il ne fallait pas hésiter donc à les laisser sous la précédente vidéo et j'en avais eu plutôt pas mal J'avais dit que j'essayerais de répondre assez rapidement et au final je me suis dit Quand j'ai commencé à organiser mes plannings des 4 derniers mois, c'est à dire de mai, juin, juillet, août Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de laisser ça comme vidéo pour l'été Parce que tout simplement c'est une vidéo sans prise de tête où tu peux regarder la vidéo Tu peux la couper si tu n'as pas trop de temps, tu peux la reprendre si ça t'intéresse ou pas, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal Donc c'est pour ça que dès le mois d'avril j'ai commencé à me dire que ça serait un peu plus tard Toujours est-il, me revoici donc pour répondre à toutes vos questions Donc c'est parti avec Erin Je ne sais pas du tout si je mettrai ou pas les questions D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez ou pas que je le fasse pour les prochaines fois Parce que je ne sais jamais ce qui vous plaît en fait par rapport à ce genre de détails Donc la personne mettait donc super vidéo J'ai une question du coup et je la pose ici Où achètes-tu tes vêtements sur internet ou sur quel site je demande car j'aime vraiment ton style vestimentaire Honnêtement, actuellement, dire que tu aimes mon style vestimentaire ça me fait un peu rire Tout simplement je m'explique parce que actuellement, honnêtement, je m'habille pour m'habiller Parce qu'avec la prise de poids que j'ai eue ou je n'ai rien contrôlé, etc. Honnêtement j'achète pas vraiment forcément des vêtements parce qu'ils me plaisent Mais plus parce que c'est pratique ou parce qu'il me faut des vêtements Soyons honnêtes Après, sache que tout ce qui va être vêtements de Paris A part celui-ci que je porte là de temps en temps Quand c'est celui-ci Parce qu'il y a un marqueur en dessous Hashtag Capitale de la Mode Celui-ci vient de Kiabi Mais sinon par exemple mon suite Paris violet Mes t-shirts Paris Tout ça, ça vient vraiment de Paris Et d'une rue en particulier qui mène au Sacré-Cœur C'est toujours la même rue et c'est en face d'une boutique Je te mettrai la rue Esat en barre d'infos Parce que je demanderai à ma mère C'est plus elle qui connait les noms des rues et tout ça Mais en fait, il y a vraiment une boutique Il y a un espace à côté de la boutique, à gauche Quand tu es en face de l'entrée Et derrière toi, tu dois avoir une boutique de gâteaux orange Et tes petits gâteaux, tu as plein de petits gâteaux, tout ça C'est principalement celle-ci que je préfère Mais après, toute la rue J'ai déjà acheté quasiment dans toutes les boutiques de toute la rue Voilà, tout simplement Pour ce qui est de mes vêtements parisiens Mes bérets, à part celui-ci Parce que celui-ci, je crois Alors normalement, il vient d'Armentirie Mais ma mère m'a foutu un doute il n'y a pas très très longtemps Normalement, je crois que je l'ai acheté à Armentirie Toujours est-il, sinon mes autres bérets Le rouge, le marron Là, cet été, quand je vais aller à Paris Je vais m'en acheter un de chaque couleur Ça vient aussi de cette fameuse rue Voilà Pour ce qui est de mes colliers Donc tout ce qui va être les rats de cou Alors, celui-ci Tout ce cœur comme ça Parce que j'en ai un rouge J'en ai un noir et rouge J'en ai un avec deux petites chaînes qui pendouillent Ça, tu l'as déjà vu plus d'une fois Ça, c'est des colliers que j'achète sur Wish Voilà, il y a pas mal de trucs que j'ai acheté sur Wish Après, tout ce qui va être bijoux, accessoires Tout ça, ça peut venir de n'importe où Ça peut venir de Klairs Principalement de Klairs J'ai des accessoires, des bagues, etc Ça vient de tout Par exemple, celle-ci Ça vient de tout et n'importe où Ça peut venir de la halle aux chaussures Comme la halle aux vêtements Parce que les deux proposent des bijoux Ça peut venir de Kiabi Ça peut venir de H&M Ça peut venir vraiment de toutes les boutiques Du moment qu'il y a une boutique Qui a des stands Où il y a des bijoux Si j'en trouve un qui me plaît Et j'achète Voilà, pour tout ce qui est bague principalement Tout ce qui est rat de cou Et tout ça, principalement aussi Klairs Ça peut être aussi des boutiques Telles que il y a Forever 21 Il y a Comment ça s'appelle ? Ça a changé de place en plus à Bordeaux New Look Voilà, ça va être plus des boutiques comme ça Après, j'ai un pull qui vient de Babou C'est le seul vêtement que j'ai actuellement de Babou Mais en fait, je n'ai pas de limite de boutique En fait, à part les boutiques Telles que Zara Et je ne sais plus quelle autre marque aussi Dans laquelle je ne rentre jamais Mais j'ai tout ce qui va être Kiabi Kamaïo aussi J'y vais très peu Et j'achète C'est très très rare J'achète à Kamaïo Je peux aller à Kiabi À Binky À Jennifer À Armand Thierry Même si Voilà Toscane Qui est une branche d'Armand Thierry Mais en fait, qui est une branche pour les femmes rondes Donc, comme je m'habille dans tous les rayons Voilà Je n'ai pas de limite en fait Au niveau des rayons vêtements C'est-à-dire que même avant Quand je n'avais pas ce problème de poids Je pouvais m'habiller dans les vêtements enfants Donc, j'allais chez les enfants filles Et chez les enfants garçons Je vais vraiment n'importe où Donc, voilà Il faut savoir franchement Que je n'ai pas de limite en fait Au niveau des boutiques Le truc, c'est qu'il faut que le vêtement me plaise Ou corresponde à ma personnalité Mais après, actuellement, franchement J'ai un poncho, par exemple, gris Honnêtement, je l'ai plus acheté Parce que c'est pratique Que parce qu'il me plaisait Parce qu'il ne me plaît absolument pas Soyons honnêtes Et que le mois d'autrefois Je ne l'aurais jamais acheté Après, pour tout ce qui va être vraiment Vêtements Style vestimentaire asiatique On va avoir donc Principalement Wabduwab Qui est à Toulouse Et à Bordeaux Voilà, ça, j'ai vachement acheté chez eux Et même cette année Que je suis passée sur Toulouse En avril Je suis rentrée vite fait dans la boutique Pour voir si la boutique Pouvait toujours me correspondre Parce que ça fait des années J'y suis pas allée Alors, à Bordeaux Il y a aussi Mésopotamia Qui est juste à côté Pareil, c'est le même style vestimentaire Et pour, sur Paris Aussi, j'achète des vêtements Et ça va être principalement À la rue Keller Mais pas que Parce que, en fait Si tu prends la rue Keller Il y a Si l'école Est dans ton dos Et que tu te rapproches D'une boutique Qui est vraiment pas terrible Et après, en face En fait, au bout de la rue Tu dois avoir un dépôt vente Tu prends à gauche Au niveau de la rue Pour te rapprocher D'une place Alors, je sais plus du tout Quelle place Je te mettrais le nom Et tu as une boutique Qui s'appelle My Boutique Et là aussi Il faut voir À quel point j'ai acheté des fringues Même en revenant un an plus tard Le vendeur me reconnaissait Se rappeler de moi Et se rappeler de ce qu'on avait dit Un an avant Etc, etc Donc, en gros Le style vestimentaire Ça va de tout Et n'importe quoi Tant que ça me plaît J'ai acheté quelques vêtements aussi Sur le site Wish Mais pas des masses Parce que, en fait Tout simplement Problème de poids J'ai pas envie de m'amuser À acheter des vêtements Voilà Tellement Quand je dois vraiment acheter un vêtement C'est que j'ai pas trop de choix En fait Plus ça C'est un peu triste 7 minutes pour répondre à une question Je suis pas très douée Pardon Mais là c'est vrai Qu'il fallait quand même Développer un petit peu Voilà Donc Bah d'ailleurs Sur Je viens de voir Sur la vidéo FAQ C'est le fameux suite Que j'ai acheté à Babou Que j'ai Voilà C'est le seul On va enchaîner Donc avec une question Qui correspond plus à la chaîne Donc ce sont les questions De Happy Donc Ton top 3 Shoujo Là c'est dur par contre En plus j'ai pas pensé à regarder avant Les questions Donc c'est encore plus compliqué Ça dépend en fait Vraiment de ce que tu aimes Et de la tranche d'âge Parce que si on compte Shoujo Comme Josei Je te dis tout simplement Déjà d'aller voir ma vidéo Conclusion de Josei Et je t'ai fait Dans la barre d'infos L'ordre de préférence De tous les Josei que j'ai lus Et tu prends les 3 premiers C'est les meilleurs A mes yeux Après en Shoujo Cours Je vais te dire Soit Maki Anjoji Non Maki Anjoji C'est de la triche C'est du Josei Donc ça compte pas Sekia Akawa Ou En Shoujo Court On va voir un autre Mangaka des éditions Je connais plus son nom Je te mets l'image Et peut-être L'auteur de Care First Love Qui est un mangaka Qui a pas mal d'oeuvres Assez long quand même De 10 tomes Par rapport à Sekia Akawa Qui a fait principalement Des histoires très très courtes Là L'autre fait des histoires De 8 tomes 10 tomes Je crois peut-être Qu'il y a 12 ou 6 tomes Je sais plus Mais toujours été Que voilà A peu près en Shoujo Et non vraiment Si je devais réfléchir Dans toute ma manga tech Fruit Basket Mais bon Ça a marqué mon début Donc forcément C'est un peu la triche Surtout qu'il faudrait Je relise Fruit Basket Pour savoir si ça me plaît toujours Sinon je dirais Je t'aime Suzuki Des éditions Kurokawa Je suis Presque 2800 Mangas Achetés Pour 400 Ou 500 Titres Sachant qu'il y a 100 yaoi En titre Mais je crois Que je suis à 400 ou 500 Titres Et Après les yaoi Ce que j'ai le plus C'est du shoujo Donc Voilà C'est un petit peu compliqué Sinon de faire ça de tête Franchement j'aurais dû regarder Les vieilles questions avant Aimes-tu le manga Fairy Tail ? No Je en fait Alors J'ai regardé J'ai regardé Quelques épisodes En 2013 Oui ça date C'est mon ex Qui a regardé Donc je regardais avec Parce qu'il y avait la télé Voilà Mais sinon je n'aime pas Et en fait Tout ce qui va être vraiment Série à rallonge Et super à la mode Je les évite Voilà Alors Naruto J'ai vu Beaucoup Parce que ça passait à la télé Que quand tu allumes la chaîne manga Et que tu veux les trucs Qui te plaisent En fait Qui ne sont pas des animés Qui sont par exemple Japan Investigation Enfin La chaîne manga Et l'autre chaîne Qui est à côté en fait Pour moi Au niveau des numéros Japan Investigation Ou Le truc Des jeux Les jeux Et après T'as Naruto Qui passe vers midi T'as la télé d'allumée T'as la femme De cliquer Pour changer de chaîne Bah voilà A force j'ai bouffé Les Naruto Mais en fait Tout ce qui va être Naruto Bitch One Piece Dragon Ball Z Tout ça en fait Tous ces grands Titres Super à la mode C'est pas mon délire du tout Et surtout quand c'est des séries Comme ça Ultra à rallonge C'est pas mon truc Par exemple Dététique Conan Il est bien moins à la mode Et il y a pourtant Bien plus de tomes Parce qu'on est bientôt A son tom Lui ça me plaît plus Et puis C'est un détective C'est pas pareil Voilà Si oui tu aimes Quel est mon personnage Que je préfère Et pourquoi Alors honnêtement Je ne le connais pas spécialement Le personnage que j'ai aperçu Qui me plaisait le plus Au niveau Apparence C'est la fille aux cheveux Rouge Si je ne me trompe pas C'est Erza Voilà Parce que tout simplement J'ai un délire Avec les personnages aux cheveux Rouges C'est souvent principalement Ce que je préfère Mais voilà Sinon je Voilà Faudra-tu un room tour Un jour Oui c'est prévu Normalement je dois le filmer Sur mon cet été Sur mon fin août Je vais le filmer Et je posterai fin août Je ne sais pas trop encore Là le jour où je filme Je tiens à préciser Par contre Je tiens à te préciser Qu'on est le vendredi 18 mai Voilà Tu vois la différence Et le décalage Qu'il y a entre cette vidéo Et le jour où je vais la poster Mais sur ces étés Je dois filmer mon room tour Donc ma chambre ici Et la manga tech Je dois filmer ma manga tech D'ailleurs j'hésite énormément A filmer une vidéo spéciale Yaoi Pour te présenter bien Un peu comme il faut Comme tous les titres Parce que c'est des one shots Et ça prendrait du temps Ou faire tout en un coup Je suis en plein dilemme là dessus Donc voilà On continue donc toujours Avec les questions de Happy As-tu des animaux De compagnie Si oui quoi Et quel est leur prénom Alors On va dire que Kaika et le chat Ne comptent pas Vu que Ne vivons pas ici Mais J'ai tout simplement Ma chienne du nom de Pondy Qui est un coquer noir Anglais D'âge 12 ans Elle va avoir 12 ans Enfin au niveau de toi Quand tu auras la vidéo En fait elle a 12 ans Le 18 juillet Voilà Tout simplement J'ai que Pondy Après Est-ce que ça compte ou pas On a tout simplement Des Tourterelles Non C'est pas des tourterelles Si Des oiseaux gris Avec l'anneau noir Autour du cou On en a 4 Qui vraiment vivent A la maison Qu'à limite Ils ont leur nid Voilà Et ils vivent vraiment Parce qu'on les reconnait Parce qu'ils ont Tous une apparence Plus ou moins similaire Et ils passent l'année A la maison Et on les nourrit Etc Donc est-ce que ça compte Moi personnellement Je dis tiens Et je leur ai tous donné un nom Mais après Voilà ça compte pas réellement Sinon En vrai animal de compagnie J'ai que Pondy Qui est ma chienne Et que je considère Personnellement Comme ma soeur Parce que maintenant Ça va faire quand même 12 ans Qu'elle vit avec moi Et que comme je vis A la maison Forcément Je suis tout le temps Avec elle Donc ça rapproche un petit peu Après par contre A savoir que Quand je vais déménager J'aurai mon propre chien Et je suis déjà le nom Et je suis déjà la race Et tout Je prévois les choses Pas mal à l'avance Donc faut pas s'étonner Pour ce genre de choses Aimes-tu les films Labyrinth ? 1, 2, 3 Alors déjà Ça a aucun rapport Avec la chaîne Donc je vais vite zapper Non je n'aime pas Les films Labyrinth Ton top 3 Disney Et pourquoi ? Alors mon top 3 Disney Ou mon top 3 Des personnages de Disney Parce que c'est pas la même chose On va vite fait Passer là-dessus Personnages de Disney Que je préfère C'est Simba Mushu Et Stitch C'est dans leur ordre d'apparition Sinon je préfère Stitch Puis Mushu Puis Simba En film Franchement Il n'y en a que deux Que je n'ai pas aimé En fait En film Donc voilà C'est celui avec Les trésors Je ne sais pas quoi Là où c'est dans l'espace Avec des pirates Et un truc dans le genre Je n'ai pas du tout aimé Mais sinon c'est tout PS j'adore tes cheveux roses et violets Merci Ils sont en train de dégorger C'est pour ça qu'on ne les voit pas en ce moment Voilà Donc ça c'est fait Ça c'est fait Question suivante Arji D'ailleurs ça c'est une abonnée Qui est assez présente Donc merci à toi de me suivre toujours Connais-tu les vocaloïdes ? Oui Je connais bien les vocaloïdes Je pose cette question Car ça a sûrement un rapport Avec l'univers otaku Bah oui ça compte Et si vous voulez Quelle est ta musique favorite Et ton vocaloïde préféré ? Alors ma musique favorite Ça va être une musique Si je ne me trompe pas De Miku Mais qui est grave 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 triste Elle te plombe le moral en deux secondes J'essaierai de retrouver Mais je ne te garantis pas Parce que ça fait une éternité Je n'ai pas écouté les vocaloïdes Donc il faudrait déjà arriver A rechoper le titre Et vu que Setsune Miku Normalement qui chante Voilà Sinon il y en a une Où c'est les Le frère et la sœur Là Rennes et Laine Un truc comme ça Ou c'est une histoire d'ascenseur Je sais Ça fait Non honnêtement Franchement ça fait Allez ça doit bien faire Cinquante Je n'ai pas écouté du vocaloïde Je n'ai pas réécouté des mensoules Peut-être que ça va me faire faire Regarder ça En attendant Entre le jour Je regarde la vidéo Et le jour Je poste Mais oui Sinon En préféré Oula Tu me demandes une question C'est compliqué Parce que moi En fait Mon préféré Ce n'était même pas un vocaloïde Ou je ne sais plus Quel était le truc C'était un Otaou 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 Je ne sais même plus Les noms Tu vois Mais voilà Ce n'était pas forcément Un des très Présents Il n'y avait un Si c'était peut-être La deuxième classe Des vocaloïdes Juste en dessous Un aux cheveux gris En costard Je l'ai fait en cosplay Je ne sais plus du tout Le nom par contre aussi Je suis désolée On va attaquer Avec une question Très intéressante Et je l'avais mal lue Donc heureusement Que j'ai coupé Donc quelle est La meilleure Maison d'édition Selon toi En shoujo De shoujo Et j'aime bien aussi Le petit commentaire La petite parenthèse Et c'était Akata Car je suis sûre Que tu allais répondre Akata Non Je n'aurais jamais répondu Akata Alors Akata Ils ont de très bons shoujo Mais Akata Je les préfère quand même Dans leur seinen Voilà Donc déjà Ça c'est dit Mais je ne dis pas Franchement Soyons honnêtes J'adore les shoujo De Akata Il y en a eu De très 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 bons Mais c'est vrai Que Akata Les seinen Je préfère Si je devais vraiment Si on devait même Me foutre Le Tu sais Soit tu peux Acheter que des seinen Chez Agata Soit tu ne peux acheter Que des shoujo Chez Agata Je te dirais quand même Les seinen Même si les shoujo J'ai eu de très bonnes lectures Mais je préfère quand même Leur seinen Pour ce qui est vraiment Quelle est la meilleure maison D'édition en shoujo Selon moi Honnêtement C'est Soleil Mais en même temps Soleil Ils ont vraiment Un très 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 Large choix En shoujo Et en manga Donc forcément Voilà Et puis Soleil Si j'ai bien compris C'est plus ou moins Les seuls titres Qui proposent Du shoujo Maintenant ils se sont mis Un petit peu A mettre du seinen Et du shonen Mais leur catalogue Est bien plus petit Que le catalogue Shoujo Des éditions Soleil Soyons honnêtes Après honnêtement Panini a chopé Un très très bon auteur Que j'apprécie Et Kurokawa Un autre auteur Aussi Que j'aime énormément Voilà Mais c'est vrai Que Soleil Si on veut commencer Dans le shoujo C'est vrai Tu peux très facilement Rester chez cette maison D'édition Et arriver à avoir Des bons titres D'ailleurs C'est ce que j'ai fait Au tout début de ma chaîne J'ai acheté Beaucoup 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 de shoujo Chez eux Et d'ailleurs Tu le verras Quand je ferai ma vidéo A la tech Tu verras très bien Que Soleil J'ai été carrément obligée Je t'explique Donc mon étagère A chaque fois Le manga Tu verras Il y a deux couches Devant et derrière Soleil J'ai tellement de shoujo Chez eux Que avant Is the Beast Qui était quand même Assez long Pour les histoires Plus ou moins courtes J'ai été obligée De virer les mangas Et les mettre ailleurs Les shoujo de Soleil Enfin tous mes mangas Soleil Tout simplement Parce que les deux couches Etait plus que remplies Je pouvais même mettre Deux mangas Entre les mangas Et la planche au dessus Et j'en mettais même Deux allongés Et deux allongés Et machin C'était complètement blindé Donc franchement Si tu veux rester Dans une maison d'édition Et te contenter d'un truc Soleil Parce qu'en même temps Chez Soleil Tu peux avoir de tout Tu peux avoir du shoujo Très jeune 10 ans Tu peux avoir du 12 Et du 14 ans Mais tu peux aussi Varier au niveau des plaisirs Parce que tu peux aussi Avoir du manga Donc dans leur catégorie gothique Qui au final Te propose des relations Par exemple Avec un vampire Avec un loup-garou Des démons Etc Donc ça permet aussi De changer un petit peu De registre Bon en Josei Moi personnellement J'en ai lu qu'un Si je dis pas de conneries Donc voilà Ah non J'en ai lu plus qu'un Mais seulement Les autres titres C'est un mangaka Que je n'apprécie pas Voilà Ça c'est vrai Que ça aide pas Mais sinon Voilà Ils ont aussi du Josei Donc pourquoi pas Ensuite Alors je suis désolée Si jamais tu entends La tondeuse Mon père est en train De passer devant la maison Et pour aller chez ma grand-mère Donc ça prendra Quelques secondes Quel est ton mangaka Shoujo préféré Donc ensuite Combien as-tu De Shoujo Alors ça dépend De combien j'en ai acheté Ou combien j'en ai encore Dans mes étagères Parce que là aussi Ça change tout Ensuite On passe à la personne suivante Qui est fromage Avec un apostrophe S Si tu veux Des petites questions Pourquoi veux-tu Qu'on parle de toi Au masculin Désolée C'est la question Qui a déjà été posée Et que tu ne veux Ou que tu ne veux pas Y répondre Je parle de moi Au masculin Tout simplement Parce que je suis un garçon Je suis né garçon Et que je suis encore Un garçon Et que je ne Faurait pas De parcours trans Pour changer de sexe Je te mets une petite vidéo Ici Si tu ne l'as toujours pas vue Parce que ça fait maintenant Un petit moment Pour toi Du coup Qu'elle sera sortie Parce que moi Ça va faire quasiment Un mois Et on est en mai Donc voilà Tout simplement En mars J'ai répondu En vidéo Par rapport à ça Pourquoi je suis un garçon Je prends une apparence de fille Pourquoi ci Pourquoi là Etc Donc question suivante Ton genre préféré Mon genre préféré En fait Je vais te dire Plus qu'il y en a trois Vraiment Donc je ne peux pas me passer Donc en fait Limite Tu m'imposerais On m'imposerait Pour x et règle Le dieu des mangas Allez on va dire Que le dieu des mangas Il m'impose De choisir De sélectionner Deux trois catégories De mangas Que je sois obligée Il me force Il m'interdit De lire autre chose Je ne lirai que du shoujo Du yaoi Et du seinen Voilà Honnêtement Le shonen Je peux m'en passer Parce qu'au final Je préfère largement Le shonen En dessin animé Enfin en animé pardon Le yuri On n'en a pas des masses Donc voilà Le codomo C'est sympa De temps en temps Mais voilà Je ne pourrais pas Par exemple La voir dans les trois titres Que je ne peux que lire Parce que même si Par exemple Il y a le manga Je veux dire Je veux dire Même quand j'ai lu Pan Pan Panda 8 tomes Quasiment Aller sur 16 jours d'affilée C'était un peu trop Donc voilà C'est pour ça aussi Que d'ailleurs Il y a un codomo Je ne sais pas du tout Quand je l'aurai présenté Mais le manga roji Je vais présenter Les trois premiers tomes Puis je ferai une autre vidéo Pour les autres tomes Pour séparer aussi La lecture en entre Et comme le manga Est toujours en cours Ça te permet quand même D'avoir deux avis Et pas forcément Trop collé non plus D'ailleurs j'ai un petit peu peur Parce que normalement Si je ne dis pas de bêtises Le manga Super Mario Il est en 20 tomes Là je ne sais pas Comment je vais faire Pour le lire Celui-là Je pense que je vais le diviser En plusieurs fois Parce que ça va être horrible Sinon Pourquoi aimes-tu le yaoi ? J'aime bien savoir Pourquoi les gens Aiment un genre en particulier Je suis une grosse fan De Fujoshi Ça je crois que c'est Quand les gens Recréent des histoires En rapport avec Je ne sais plus du tout Ce que c'est qu'un Fujoshi Alors pourquoi j'aime le yaoi ? Parce que j'aime les histoires d'amour Et donc que ce soit Yuri, Shoujo Ou yaoi J'aime tout en fait Tout simplement Après ce qui est pas mal C'est que Par exemple Il y a certains titres Qui vont nous mettre en avant Par exemple Comme Nouveau départ Ou un autre manga Que j'ai lu récemment Qui est Lovisme Ouais Lovisme Je crois Oui C'est ça Lovisme Non J'ai pas mis le nom Goodbye Lilac Voilà Donc entre Nouveau départ Et par exemple Goodbye Lilac Les scénarios sont plus ou moins S'ils mêlent On nous montre Donc à la base Deux personnes Qui sont Enfin dans les deux scénarios On nous montre Un mec qui est de base Hétéro Et on nous montre En fait que finalement On peut tomber amoureux D'une âme Et donc finalement Finir par être en couple Avec un homme Alors que tu as eu une femme Que tu as eu une enfant Et que la vie a fait que Et tu retombes sur quelqu'un d'autre Et voilà Ce que j'aime bien aussi Dans le yaoi C'est que tu as des scénarios Quand même un peu plus Assez différents en fait Du shoujo C'est à dire que par exemple Tu vas voir Modes Où on va parler de prostitution On va avoir Le Rendez-vous à Oudagawa Shu Où on nous met en avant En fait Un mec Qui va aller Très très loin Au niveau de la Par rapport à son habitation Pour s'habiller en femme Mais en fait Les scénarios aussi A chaque fois Les yaoi On a du 16 plus Donc on a des relations Charnelles Etc Ce qui casse en fait Du shoujo Parce qu'en fait Le shoujo On a que jusqu'au 14 plus On a quasiment pas de Shoujo Ou josei 16 plus Et au pire du pire Il se passe quasiment rien Et après ça te finit En fait S'il y a des relations Charnelles Et que c'est du 16 plus Ça finit en hentai Ça ne me dérange pas Le hentai j'en lis aussi Mais ce que je veux dire C'est que Comme je ne peux pas avoir De josei Et que j'ai envie aussi D'avoir des relations Avec des adultes C'est vrai que le yaoi Me donne cette possibilité là D'avoir des relations Par exemple entre deux adultes Même si c'est deux hommes Que ce soit un homme Ou une femme Deux femmes Ou deux hommes Moi du moment Qu'il y a une relation Amoureuse Et qu'on est plus Avec des adultes Qu'avec des enfants Quand j'en parle L'enfant là Je parle surtout Quand on est avec des collégiens Des trucs comme ça Voilà Donc en fait Le yaoi Parce qu'en plus aussi Je ne suis pas une personne Déjà je ne suis pas homophobe Je ne suis pas non plus Juste Ne pas vouloir dire du yaoi Parce que je n'ai pas Parce qu'il y en a Qui ne sont pas homophobes Mais qui n'ont quand même Pas envie d'en lire Moi je suis bi Donc déjà ça Voilà Et franchement C'est le principal nom pour ça Parce que ça permet D'avoir d'autres scénarios Que dans les shoujo On ne va pas Déjà les yaoi C'est un seul tome Souvent Deux trois tomes Grand maximum Et puis tu ne vas pas C'est dommage d'ailleurs Qu'il n'y ait pas plus De séries longues Mais tu ne vas pas avoir Une histoire là Toute amoureuse Toute niaise Toute chamallow Tu ne vas pas par exemple Avoir un nibi chocho Ou Ah merde C'est un manga Qui était vraiment Très très mou En yaoi Ce n'est pas du tout Le même genre de scénario Et donc c'est ça en fait C'est pour ça aussi Que je lis de tout C'est pour ça aussi Que je lis vraiment de tout Parce que tout simplement J'aime bien changer Et je n'aime pas Rester bloquée Sur une Voilà Moi tu m'interdirais De lire autre chose Que du shoujo Je finirais par Lire de manga du tout Ou je finirais Par des animés Et attendre Que je sois A nouveau autorisée A relire du shoujo Ou que je m'en sois délacée Mais voilà Tout simplement Je crois que je suis allée Quand même assez loin Au niveau de mes réponses Alors Connais-tu le webcomic Ou manhwa 19 titans Je ne lis pas en fait De manga non japonais Coréen Chinois J'en ai lu en français Mais ce n'est pas dans mes priorités J'ai testé deux mangas Ou trois mangas coréens C'était tellement des flops mémorables Que je ne me suis dit plus jamais Et puis j'ai tellement à faire Déjà dans les mangas japonais Qu'en fait C'est un peu Comment dire C'est un peu comme certains titres Manga Que je me mets de côté Je me dis Ça Il me plaise L'idée peut me plaire Au niveau du scénario Mais je le lirai Que quand je n'aurai plus rien A mettre sur la dent Alors déjà Que les mangas japonais J'ai de quoi faire Voilà Après si il y a un titre Vraiment en manga Par exemple français Ou quoi Qui m'intéresse réellement Je ne vais pas m'interdire Parce que c'est du Man in France Man in Corée Man in China Mais je ne lis Voilà Tout simplement Donc non Je ne Alors après de non Oui je connais Parce que franchement Même si c'est d'autres pays Je m'intéresse quand même Je vais quand même lire le résumé Parce que comme je te le dis Je n'ai pas vraiment une porte fermée J'ai déjà lu deux oeuvres D'une mangaka français Qui est Jenny Si je ne me trompe pas de son nom Si tu ne le connais pas Je te le recommande L'issue des Jossey Oui J'ai déjà présenté plusieurs Jossey Ces derniers temps Et donc j'ai fait une vidéo Conclusion du genre Jossey Que je te mets donc en i Ou en barre d'info Regarde surtout en barre d'info Parce qu'en i On ne peut en mettre que 5 Petite parenthèse Je ne sais pas combien de temps Va durer cette vidéo En temps réel pour toi Mais pour moi On en est quand même Bientôt à une heure de C'est les 15h20 J'ai commencé à 14h40 Voilà On en est déjà à 40 minutes On continue donc avec Toujours Fromage Qui me pose la question Donc T'intéresses-tu à d'autres pays D'Asie Corée du Sud Vietnam Thaïlande Chine Etc Oui Alors je réinsiste vraiment Il faut vraiment Que ceux en tout cas Qui me suivent Vous me mettez bien ça Dans la tête Je ne suis pas en train De vous engueuler J'ai à préciser Je ne suis pas du tout En train de t'engueuler Mon petit panchab Et c'est juste Que je voudrais vraiment Que tu aies ça dans la tête Dans un coin de ta tête Parce que crois-moi Que dans quelques années Tu t'en rappelleras Tu te diras Ah mais oui Mais mon Ibi Il me l'avait dit Il m'avait dit ça Donc voilà Ma chaîne N'est pas une chaîne Juste manga Ce n'est pas parce que J'ai mis otaku derrière Que ça veut dire manga Parce que je tiens à préciser Que par exemple Déjà En fait Pourquoi Ibi otaku ? Déjà parce qu'avant Ma chaîne s'appelait Panda Panda Production Production Bref J'ai changé tout simplement Parce que toutes mes autres chaînes J'en avais créé plusieurs Parce qu'en fait J'avais séparé Pour beaucoup de catégories Et au final Il y a deux chaînes Qui sont renues Sur Ibi World Les thèmes en fait Sont allés sur Ibi World Et donc Je n'ai plus qu'une chaîne Pour Voilà Pour regrouper plusieurs thèmes Mais en fait Panda Panda Production Au départ C'était parce que Je voulais ce nom là Et je suis passée A Ibi otaku Tout simplement Parce que voilà Toutes mes autres chaînes Avait le mot Ibi dedans Donc c'était plus simple Pour toi De te rappeler Voilà Tout simplement Et comme ça Il y avait aussi mon prénom Parce que je m'appelle Réalement Ibiki Dans le Dans le Nom de la chaîne Et le otaku Parce que voilà Ça faisait Déjà Manga Principalement Parce que C'est principalement ça Qu'il y a actuellement Sur ma chaîne Et je ne savais pas De quoi mettre D'autre En deuxième mot Et je ne voyais pas Mettre Ibi Je n'allais pas mettre Ibi Asie Parce que alors là Ça faisait un petit peu moche Je le trouvais Donc j'ai mis otaku Mais à savoir Mais à savoir que Cette chaîne N'est pas que manga Parce que comme tu le vois En ce moment Je te présente aussi Des films humains Alors oui Certes Les films actuellement Sont d'origine japonaise Mais je t'ai déjà Présenté un film Hong Kong Thaïlandais Je crois Et Hong Kong Si je ne me trompe pas C'est en Chine Voilà Et donc Je veux vraiment insister Là dessus En fait ma chaîne N'est pas du tout Du tout Que manga Film d'animation Film humain Ma chaîne Est vraiment Sur le thème Asie C'est à dire Que actuellement Je te poste Des vidéos dégustations Mais si tu regardes bien En fait Je ne t'ai pas fait Que des vidéos dégustations Par exemple Candysan Qui est un site De bouffe japonais D'ailleurs Si tu n'es pas encore allé Profite J'ai un code promo Pour avoir moins 5% Dans toutes tes commandes Dans toutes les barres d'infos Mais toujours est-il Que si tu regardes bien J'ai fait aussi des vidéos Par exemple Quand je vais sur Paris J'achète aussi La bouffe De d'autres pays Donc je fais des vidéos dégustations Déjà par exemple J'ai fait une vidéo dégustation coréenne 100% coréenne J'ai déjà fait des dégustations De d'autres pays Donc voilà Après aussi Donc sur la chaîne Ce que tu n'as pas vu beaucoup Mais C'est que je n'en ai pas encore Beaucoup testé Mais ça va arriver Surtout l'an prochain 2019 Des cosmétiques asiatiques Je vais aussi te parler De beauté asiatique Voilà Je ne m'intéresse donc Pas que au Japon C'est vrai que le Japon Et la Corée Principalement Ce sont les deux pays Qui m'intéressent le plus Les deux pays Honnêtement Dans lesquels je me vois Plutôt bien Me barrer Pour aller vivre Soyons honnêtes Plus le Japon quand même Que la Corée Mais la Corée Est en deuxième Mais par exemple Honnêtement Voyager Et voyager en Thaïlande En Corée Tibe Etc 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 Ça ne me dérangerait pas Et j'apprécie ces pays Et ils m'intéressent aussi Donc voilà En ce qui concerne la chaîne Donc j'insiste vraiment Sur le fait Que ça soit asiatique Et pas que Japon Parce que très clairement Enfin pas que manga Plutôt Parce que très clairement Il y aura sûrement Prochainement Prochainement À mettre entre Grandes parenthèses Mais je compte Partir en voyage Pendant pas mal de temps Au Japon Je compte partir aussi Sûrement en Corée Je vais essayer de voir Aussi pour aller Dans d'autres pays Donc forcément Toutes ces vidéos En rapport avec ces pays Arriveront sur cette chaîne Ça n'ira pas Sur les autres chaînes Je t'ai à préciser Comme je te l'ai dit Pour l'instant Quand je présente Des cosmétiques asiatiques C'est principalement Des cosmétiques coréens La bouffe Je t'ai présenté un peu de tout Principalement sur Ibi World J'annemais Mais sur Ibi Otaku Si je t'ai quand même Présenté beaucoup de bouffe Donc oui Je ne m'intéresse pas Que au Japon Je ne m'intéresse pas Que à la Corée Je m'intéresse vraiment Tous les pays Et la Chine Je peux te dire Qu'entre guillemets Je suis encore plus On m'a un petit peu Encore plus Enfoncée à le truc De Il faudrait peut-être Tailler en Chine Déjà entre les pandas Voilà J'ai une belle excuse Avec les pandas L'un de mes cousins préférés J'en ai que deux Principalement Vraiment chouchous Avec qui je m'entends Très très bien Mon cousin préféré Numéro 1 Est marié avec une chinoise Et a trois petits enfants Français chinois Voilà Donc elle habite en France Mais je pense Que il y a moyen Que je négocie Peut-être J'espère qu'il ne verra pas La vidéo Avant que j'ai négocié Parce qu'il va me tuer Mais je pense Que je vais négocier Déjà pour aller voir Pour aller un petit peu en Chine Donc voilà Toujours est-il Oui je m'intéresse A tous ces pays Et bien je crois Qu'on a fait le tour D'ailleurs Il faudra un jour Je vous pose une question Mais ça je pense Que je vous le ferai Plus ou moins en vidéo débat La nouvelle catégorie Qui est arrivée Pour savoir en fait Si je pars au Japon En vacances Quel serait le contenu Qui vous plairait le plus J'ai Moult 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 Idées De vidéos A faire là-bas Sur pas mal de thèmes différents Mais je ne sais pas en fait Ce qui pourrait le plus Vous intéresser Et ce qui vous plairait le plus Etc Parce que par exemple Rien qu'en étant au Japon Et en voyageant Il y a 3 ou 4 formats De vidéos possibles Au niveau juste De mes journées en soi Donc voilà Mais ça il faudra Je réfléchisse Mais de toute façon Mon voyage c'est pas pour tout de suite Parce que j'attends Professeur QWERTY Voilà J'attends mon petit professeur QWERTY Pour qu'on y aille ensemble Et Mandy C'est Mandy Pottergeek Si elle veut se joindre à nous La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Parce que moi j'y ai passé beaucoup de temps Et le montage à mon avis Il va me piquer N'hésite pas donc à liker Et commenter la vidéo Surtout si tu as une autre question Tu fais la pose ici Comme ça je le saurai pour la prochaine fois Je pense qu'en novembre Je referai une session FAQ Donc si tu as des questions Tu fonces Tu y vas Vas-y franco Et voilà Par contre les questions vraiment Là j'ai fait un effort Enfin j'ai fait un effort Là j'ai répondu Par exemple à une question En rapport avec Disney ou quoi Mais les autres questions Quand c'est pas En rapport avec la chaîne Ibi Otaku Donc Asie Disney c'est quand même américain Soyons honnêtes J'y réponds sur la chaîne Ibi World Mais pas ici Parce que j'aime bien séparer les deux mondes Entre guillemets Tu vas me dire Tu vas me dire Ok Ibi T'as un panda A côté d'un Shiba Et là t'as du Disney Et là t'as les Pokémon Ah ouais mais ils sont séparés Regarde bien T'as les Disney ici Et t'as les Pokémon ici Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye